Ah, mes amis, qui se souvient aujourd'hui encore des sept péchés capitaux? La colère, l'envie, l'avarice, l'orgueil, la gourmandise, la paresse, la luxure. Ben oui, ça c'était le préféré des confesseurs. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être faire un argonamento, une mise à jour de tous ces péchés-là. Ben, pensons à l'environnement, ben oui, c'est épouvantable, on est à l'herbe de la sixième extinction. Vous entrez au dépanneur, vous achetez une bouteille d'eau, que vous jetez en plastique, ça va rester des mille ans dans l'environnement, mais c'est un péché mortel. Vous prenez votre auto au lieu d'aller travailler à biciclettes au mois de janvier à Montréal. Bon, on va mettre ça dans la catégorie des péchés-véniels. Prenons la masculinité, vous êtes un homme, ah, ça c'est un péché aujourd'hui. Vous êtes un homme blanc, c'est un péché aujourd'hui. Et le pire, vous êtes un vieux. Ah, dans une société qui prédique l'argisme, c'est bien évident qu'on fait comprendre aux vieux qu'ils n'ont pas à faire être là. Donc, la vieillesse devient un péché. On pourrait continuer comme ça longtemps dans cet adjonamento, mais j'en ajoute un petit dernier, là, qui devient à la mode depuis quelques mois. Bon, le péché de PCU, mais oui, mais oui, vous pourriez aller travailler, puis vous préférez rester à la maison, puis regarder la télévision, puis contenter de votre 2000 dollars par mois. Bon, ah, mais ça, monsieur, je dois vous dire, en ce qui me concerne, je pense que je devrais classer ça dans la catégorie péché mortel, hein, péché mortel. Vous êtes un profiteur social, bon, alors, je suis, je vous laisse imaginer les armes de péché qui restent encore à explorer dans cet adjonamento. Mais une chose est certaine, la confession est toujours là, on peut aller se confesser, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché, et on sort de là limpide, propre, et on peut recommencer plus tard. Et c'est ça la beauté de la chose.